Musique Salut Pierre ! Salut ! Je ne m'adresse pas aux gens qui sont convaincus en fait. Je m'adresse aux gens à convaincre. Je pense qu'il faut vous intéresser à ces sujets. Parce que si vous ne vous intéressez pas à ces sujets, le principal danger aujourd'hui, ce n'est pas nos ennemis. Le principal danger aujourd'hui, c'est les gens qui ne s'intéressent à rien. C'est les gens qui ne se politisent pas. C'est les gens qui laissent tout passer devant eux et qui au final ne sont les maîtres de rien. On va aboutir à la GPA, c'est-à-dire à une primauté de l'avoir sur l'être. C'est-à-dire que tout va devenir progressivement marchand. Et je pense que c'est vraiment un des combats les plus importants du XXIe siècle. C'est-à-dire que l'homme, l'être, n'est pas un objet. Il ne peut pas être marchandisé. Et ça, il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter, parce que c'est une évidence. Et il faut se battre pour ça. C'est curieux parce que tu vois avant, quelqu'un comme Pasolini, les gens de gauche, ils expliquaient très bien ça. Et aujourd'hui, la gauche là-dessus est complètement absente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour une raison simple, parce que ça ne vous a pas échappé, il y a eu une mutation de la gauche il y a à peu près 20-30 ans. La gauche, au départ, défendait les ouvriers. La gauche défendait le social. Aujourd'hui, la gauche défend le sociétal. Parce que la gauche fait le lit du marché aujourd'hui. La gauche fait le lit du marché. Qu'est-ce qui reste de la gauche ? Un mouvement pro-immigration et un mouvement libertaire. C'est Benoît Hamon que je viens de vous décrire. Parce que la gauche a complètement oublié ses fondamentaux. Je ne dis pas qu'il faut être de gauche. Je vous dis juste que la dérive aujourd'hui de la gauche, c'est ça. Et le paroxysme de tout ça, c'est, je vous le disais, Benoît Hamon, mais aussi Emmanuel Macron. Et ils ont une vision de l'homme, et ça c'est le plus important, une vision de l'homme homo-économicus. C'est-à-dire que l'homme, comme donnée économique, l'homme n'est pas une donnée économique. L'homme est un être culturel. C'est ce que les marxistes et les libéraux ne peuvent pas comprendre. L'homme, c'est avant tout un être de culture. Il faut relire tous les penseurs grecs pour ça. Je suis ici en tant que représentant de l'extrême-gauche. De l'extrême-gauche la plus radicale qui soit, puisque nous sommes à la fois anticapitalistes, anticommunistes, antimonde industriel et antimodernité. Nous sommes contre un monde qui se recouvre d'usines, parce que ce monde est en train d'exterminer toutes les espèces vivantes, qu'il s'agisse des végétaux ou des animaux. Donc je suis anarchiste et également écologiste, et je n'ai jamais abandonné mes convictions de défenseurs de la nature. Donc on dit maintenant d'écolo. Et en tant qu'écolo, je ne supporte pas les bricolages de la reproduction humaine. Nous pensons que les sages de l'Antiquité, y compris quelqu'un qui est très connu dans cette manifestation, et qui s'appelle Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu dans la Bible, nous pensons que Jésus-Christ avait raison d'inciter les êtres humains à être modestes, et à expliquer qu'il était plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et donc, nous pensons que Jésus était d'une certaine manière, avant l'heure, une sorte de hippie écolo, qui prônait un mode de vie simple, la sobriété, et surtout, l'essentiel, c'est de passer son temps dans la contemplation, la prière et l'honneur du Créateur. Normalement, je devrais dire des choses horribles contre ce qu'on appelait dans les années 1900 les curtons, à l'époque du combat laïc, à l'époque de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais j'aime bien les paradoxes, et j'aime bien expliquer à des militants communistes, par exemple, que je vomis le terme émancipation, parce que émancipation, en latin, ça veut dire é, privatif, émancipation, la main. Émancipation, ça veut dire sortir de la main. Or, je ne veux pas sortir de certaines mains. Par exemple, je ne veux pas sortir des lois de la biologie, des lois de la nature. Et les catholiques ou d'autres croyants vont dire Dieu a créé le monde, il faut respecter ce monde. Et donc, je ne veux pas sortir des règles de ce monde. Et la PMA et la GPA, c'est une sortie, je dirais même un dérapage, par rapport aux lois de ce monde. Et c'est pour ça que j'explique à des militants, mes camarades, amis militants d'extrême-gauche, et anarchistes, attention, méfiez-vous du mot émancipation. Puisque j'en suis dans la liste des propos scandaleux que tient un anarchiste, à savoir moi-même, il se trouve que je suis en train de lire les 775 pages de l'énorme livre de Pierre Hilard qui s'appelle « Archives du mondialisme ». Et j'ai lu plusieurs choses, y compris d'un certain historien qui porte un nom marocain, peut-être c'est Youssef Indi, qui collabore avec des gens réputés d'extrême-droite. Et bien, je suis complètement d'accord avec cet historien. Quand il dénonce une dérive du monde religieux, théologique, fondamentaliste, judaïque, qui veut s'en prendre au monde européen, et quelquefois, ils ont une façon perverse de s'associer avec des fondamentalistes du Coran pour s'en prendre à la civilisation européenne. Et je continue à dire que je suis d'extrême-gauche, mais tellement d'extrême-gauche que je suis même anticommuniste puisque je suis contre la folie productiviste de Karl Marx, par exemple. Mec, je me fais la bise ! C'est bien joué ! Voilà ! Mon colonel, bonjour ! Je salue tous ceux qui ont la volonté encore de lutter et qui ne subissent pas. Donc bonjour à tous ! Bonjour ! Lutter, ne pas subir, ça serait pas un petit peu du bijard ça ? Député pour ces crevettes ! Là, aujourd'hui, autant hier on aurait pu parler de valeurs guerrières, aujourd'hui je voudrais qu'on parle de valeurs spirituelles. Ce gouvernement délabré, désarmé, enfin le ministre des Armées, en un mot on peut le faire, n'a qu'une volonté, c'est de nous ôter notre humanité et notre spiritualité. Moi je tiens à dire que si je suis présent ici en tant qu'ancien officier catholique pratiquant et gilet jaune depuis 14 mois, c'est bien parce que cette spiritualité, je dis tiens, je ne peux pas servir deux maîtres, je n'ai pas deux maîtres, je ne peux pas servir à la fois Dieu et l'argent. Donc ce qui se passe depuis 40 ans, c'est que je crois sincèrement que le mondialisme, ce que j'appelle l'Empire, cherche vraiment à nous individualiser, à faire en sorte qu'on n'honore plus le dimanche matin Saint-Augustin ou Saint-Jean, mais plutôt Saint-Maclou et Saint-Ikea. Et depuis 40 ans, honorer Saint-Maclou, ça ne me plaît pas. A force d'individualiser les gens, de leur mettre des charges, de remboursement, de remboursement de frais tels que des appartements. Ici, nous sommes dans un coin où on est à 11 000 euros le mètre carré. On met tout à plat, on fait une rase, une remise à zéro. Après, on verra. C'est vraiment... Moi, je vois, je suis ici avec des gens qui ont un sens commun de la famille, mais qui n'ont peut-être pas un sens commun politique. J'invite tous les chrétiens qui sont parmi les gilets jaunes à ne pas cacher le fait que le Christ marche avec lui. C'est qui les pauvres et les plus petits ? Les pauvres, c'est déjà ceux qui sont pauvres matériellement, qui n'ont pas assez à manger, et qui, dès le milieu du mois, n'ont plus rien dans leur réfrigérateur. Donc, c'est un devoir pour tout catholique, un devoir évangélique, que d'aider les pauvres. Et les tout-petits, ce sont ceux qui sont encore plus vulnérables, ce sont les enfants à naître. Donc, voilà notre combat. C'est le combat des gilets jaunes aussi. C'est le combat des catholiques. C'est le combat de nous tous. C'est pour ça qu'on doit être unis dans ce combat. Bon, les mecs, les mecs, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Pourquoi la cocarde est là, aujourd'hui ? Pour défendre le roi du père, pour montrer que nous, futurs pères, on n'est pas inutiles, qu'on a notre rôle à jouer, et montrer que, voilà, vis-à-vis aussi de nos pères à nous, leur dire, en venant ici, vous avez été importants pour nous, que vous soyez là ou plus là, vous avez eu un rôle à jouer, et c'est un rôle qu'on souhaite à tous les enfants, que tous les enfants connaissent ce rôle et l'importance d'un père. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que signifient tous ces drapeaux ? Ces drapeaux représentent surtout et en priorité la chrétienté. La chrétienté, parce qu'on a on pense et on est convaincus que Dieu est à la base de toutes choses, donc que Dieu est à la base de la famille. Et ce qu'on défend ici, c'est la famille aujourd'hui, et nous croyons en Dieu, donc nous portons haut les couleurs de Dieu. C'est magnifique ! C'est aussi pour l'espoir et le salut de la France ? Bien sûr, mais ça en fait partie, tout ça, c'est les messages qui disent que la France, qui est de l'Église, va relever un peu tout ça, alors que quand on voit que c'est nos gouvernants qui font passer toute cette décadence vis-à-vis de la famille, ça nous blesse, donc voilà, nous on est là pour dire que le... que le sacré cœur règne sur la France. Ça va revenir, on va se relever. On fait des enfants pour ça, vous savez. Eh bien merci, courage et foi. Avec plaisir ! Dieu vous garde ! Pareil, moi. Salut toi, alors pourquoi tu manifestes ? Macron, Macron ! Et toi ? Passe le bonbon ! Pas très bavard, pas très bavard. Et vous ? Pourquoi on manifeste ? Parce qu'on est opposé à la génération de la PMA en France, et à tous les corollaires qui vont venir derrière, c'est-à-dire notamment la GPA, qui est un esclavage pour les femmes. Et vous, un petit mot ? Moi c'est pareil, la GPA pour moi c'est une aliénation de la femme, et pour ça je suis absolument contre, et j'estime qu'une famille c'est un père, une mère, et les enfants qui vont avec. J'ai beaucoup de respect pour d'autres formes de famille, mais c'est pas ce que je souhaite pour la société, en tout cas de manière légale. C'est-à-dire que sous prétexte de libérer la femme, en réalité, on l'a aliénée au marché, on pourrait dire ça ? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et toi un petit mot ? Qu'est-ce qu'on dit ? Merci ! Allez bonne journée. Bonne journée, merci. Aucune, aucune hésitation, Macron, si tu savais, ta réforme, ta réforme, Macron, si tu savais, ta réforme, où on se la met ? Aucune, aucune, aucune hésitation, parce qu'il nous l'a mis déjà bien, je pense. Alors, si c'est pour s'en rajouter, ça risque de faire vraiment très mal. Exactement, et entre la GPA, l'APMA, le mariage gay, plus les lois antisociales qui nous mettent à l'heure actuelle, ce président ne nous regarde même plus, préfère aller dans la caste sociale des bourgeois, capitalistes, mondialistes, voire même franc-maçon avec ses amis, et ici même, les gens malheureusement se trompent de combat, en votant encore LR, en ne regardant pas les vrais, comme par exemple Jean-Fédéric Poisson, qui avait fait un pas vers la droite un peu plus forte, comme à Béziers, ou Dupont-Aignan avec Marine Le Pen. Je pense que ces gens-là vont y arriver au fil du temps, mais c'est à nous qui avons compris, de leur montrer qu'il faut se révolter réellement, et les faire venir du côté patriote. Certains de droite ont commencé, et il faut que tout le monde continue, mais qu'ils n'oublient pas non plus que le social touche aussi peut-être leurs enfants. Il faut plutôt être patriote, voire nationaux, pour les intérêts de la patrie. Il faut comprendre qu'on est des anticapitalistes traditionnels. Attends, on peut t'opposer que il n'y a rien de mieux que le capitalisme pour avoir quelque chose à manger dans l'assiette. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux jusqu'à présent. Il n'y a rien de mieux que la tradition pour vivre apaisé et sereinement. Et c'est ça la vraie nourriture, c'est la nourriture de l'âme, avant la nourriture du corps. Pour être involu, peut-être terre à terre, j'ai envie de dire, au Moyen-Âge, il y avait ce partage social. Tout le monde dans un village mangeait à sa fin, même les pauvres, ont prêté des prêts. C'était interdit d'ailleurs aux propriétaires de prêts d'empêcher un paysan de faire pêtre ses bêtes ou de cultiver si le prêt n'était pas utilisé. Donc il y a ce partage social qu'on veut retrouver. On ne va pas revenir au Moyen-Âge, bien sûr, mais on veut retrouver un partage social en respectant la propriété, pour une propriété anticapitaliste. Vive le roi ! Vive le roi, voilà. Et Macron, tu peux aller te faire en c*****. En toi ! A ton drapeau, il fait à peu près la taille d'un immeuble. Comment c'est possible ? Il ne fait pas la taille d'un immeuble, il faut s'y mettre. Salut Martial ! Salut, nous voulons vivre ! Je pense que si vraiment on veut reprendre, si on veut redonner du sens à ce pays, si on veut rétablir la justice, c'est à commencer par les plus faibles. Donc là, pour aujourd'hui, ça sera les enfants. Là, on est en train d'imaginer qu'on va pouvoir élever des enfants sans père ou sans mère, que tout se vaut. Non, je crois que là, on est à côté de la plaque. C'est vers les plus humbles, c'est vers les plus pauvres, les plus défavorisés. C'est nos vieux, c'est nos chômeurs, c'est toute cette France qui est en souffrance. C'est pour eux qu'on est là, c'est eux qu'on veut représenter. Et ça ne se limite pas, effectivement, à la lutte contre ces lois grotesques, contre ces lois aberrantes. C'est un message que le Christ nous a livré aussi, d'être tourné vers les plus faibles. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça ? C'est très simple, il y a une loi naturelle, elle doit vous éclater au visage. Vous n'avez plus tellement de temps, peut-être. Ce projet est en train de s'accélérer. Il est vraiment venu le moment de se serrer les coudes. Réveillez-vous les gens, déjà, d'une part, et allez vers les autres. Allez au-delà des apparences. Il y a beaucoup de souffrance, je suis sûr, autour de vous. Il y a des tas de possibilités d'agir. Alors je dirais rejoignez les Gilets jaunes, essayez d'aller voir ce qu'ils veulent. Eux sont actifs, eux sont mis en marche, comme le souhaitait notre président de la République. Eux sont dans l'action. Eh bien, déjà, vous pouvez commencer par les soutenir. Et puis rejoignez les gens qui luttent contre ces lois stupides, ces lois folles. On va vendre des enfants, on va acheter des enfants à des femmes des pays pauvres, pour des bourgeois, des pays riches. C'est complètement hallucinant, c'est complètement aberrant. Tournez-vous vers le prochain, priez, et puis retrouvez la foi de vos ancêtres. Retrouvez d'où vous venez. N'oubliez pas, vous êtes la France. Vous êtes un pays regardé par le monde entier. Du baptême de Clovis jusqu'à présent, vous ne pouvez pas renier la foi de votre baptême. Que vous y croyez ou non, c'est comme ça. Ce peuple, la grandeur de ce pays, c'est fait sur ça. Ça, c'est le travail de vos ancêtres. C'est leur sang, c'est leur sueur. C'est leur cœur et leur âme. C'est ça que vous devez retrouver, les amis. Voilà, vous êtes la France. Et vive-nous, vive Dieu. Et vive le roi. Salut Virginie. Ça, c'est mon t-shirt. Un enfant n'a pas de prix et c'est enfermé entre coparentalité et union civile. T'as une jolie paire de nibards. Oui, alors ça, c'est la ménopause. J'ai rien fait de particulier. C'est quoi ton association ? Tu es provocateur, toi. L'avenir pour tous. Car j'avais bien compris, tout le monde avait compris d'ailleurs, qu'en changeant, voilà, je vais tenir ton micro, qu'en changeant la filiation humaine, c'est-à-dire en faisant dépendre la transmission de la naissance, de la création, de la fécondation de l'enfant, du couple, et non plus de la procréation génétique, on allait modifier, évidemment, cette procréation. C'est la loi d'aujourd'hui, la loi de PMA, qu'ils appellent PMA, d'extension de la PMA à toutes femmes. En fait, c'est une loi qui universalise la fécondation in vitro sans parent génétique. C'est-à-dire que ces messieurs donnent leurs semences, les dames se font enlever leurs ovules, tout ça est congelé, mis sur un marché, et ce sont des autres personnes qui vont féconder et porter des enfants le temps que l'utérus artificiel soit prêt. Voilà. Et ça, nous le combattons depuis le début. Nous proposons un projet d'une simplicité absolue, c'est-à-dire que femmes seules et femmes en couple peuvent, évidemment, fonder leur famille et avoir un enfant, mais avec un homme. Ça semble totalement aberrant et pourtant, c'est simplissime. C'est quoi cette histoire ? Comment cette histoire de faire un enfant avec un homme ? C'est assez simple. La dame seule ou les dames en couple, soit elles sont... Alors, si elles sont en couple, elles sont homosexuelles, donc peut-être que le rapport sexuel serait compliqué pour avoir un enfant. Mais nous préconisons qu'elles aillent donc chez la gynéco ou chez le gynéco se faire inséminer avec le monsieur. Or, il faut savoir que depuis 1994 et que ça a été endurci encore en 2004, il est impossible de faire une insémination, c'est-à-dire une PMA, avec un monsieur qui n'est pas son conjoint, qui est ce qu'on appelle un donneur connu. Voilà, le donneur, il doit être inconnu. Si on veut faire une PMA et que ce n'est pas le mari, eh bien, ce n'est pas permis. C'est 30 000 euros d'amende. D'accord ? Deuxièmement, si le monsieur vient et est d'accord pour être le papa qui vivra à côté, qui élèvera l'enfant, qui le fécondera, etc., s'il y a deux mamans, déjà, s'il y a les deux mères, il ne sera pas inscrit à l'acte de naissance. Parce qu'en France, il n'est pas possible d'avoir trois parents. Voilà. Donc nous avons deux points de blocage très graves que nous demandons de faire sauter par la loi. Donc nous voulons qu'on puisse inscrire le troisième parent dans le couple de femmes pour que les deux parents génétiques soient réinscrits à l'acte de naissance. En fait, en gros, ce que tu proposes, c'est qu'il y a les parents génétiques, biologiques et les autres, on appelle ça comment ? Social. Le parent éducateur. Alors, soit dans le couple homo, soit dans le couple stérile. Parce que c'est valable aussi pour les couples stériles. C'est un petit peu compliqué, je l'avoue, mais la semence anonyme, si elle est interdite pour les femmes seules ou en couple, elle doit être interdite pour le couple stérile aussi. Donc en fait, l'objectif, c'est de garder la filiation. C'est ça ? Et de garder surtout, pourquoi la filiation génétique ? Pour garder la procréation génétique. Car si on prend des semences, il faut bien savoir qu'elles ont été anonymisées et que donc, elles peuvent être manipulées. Elles le sont. De toute façon, elles sont triées. De toute façon, elles sont congelées. Elles sont numérisées. Il y aura des codes à barres, etc. Donc ça fait de la manipulation génétique en amont de la fécondation, dans la fécondation de l'embryon. Et ça fait des données numériques qui augmentent les datas numériques. Et ces datas numériques de nos données génétiques, ça crée évidemment un être nouveau. Le fameux homodeus de mon ami et professeur croco, Laurent Alexandre. Parce que c'est un peu par lui que j'ai tout compris. Pourquoi ? On l'appelle LA sur la chaîne. Docteur LA. Docteur. Ok, docteur. Good docteur. Enfin, oui, enfin. Petite pic quand même sur LA. Il me semble que lui, il n'a pas de problème avec le ciseau génétique. Donc là quand même, faire des enfants... Good docteur. C'est un clin d'œil sur l'émission de TF1 dans le feuilleton avec le docteur autiste. Voilà. Mais LA n'est pas autiste. Effectivement, rien ne lui fait peur. Ni le ciseau génétique CRISPR-Cas9, ni le clonage des ovocytes pour faire des enfants à deux femmes. Et puis demain à trois hommes. Enfin voilà. Rien ne lui fait peur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu comprendre le lien entre le changement de filiation et la fécondation in vitro. Et ensuite d'aller comprendre que c'est dans la loi actuelle qui va être votée là le 4 février. C'est très important. Je le dis à tous nos auditeurs. Ce que je vous raconte là sur la modification, la loi l'ouvre. Pourquoi ? Parce qu'elle permet dans les articles 15 à 17 de la loi d'avoir une plus grande possibilité de modifier les embryons, notamment les embryons transgéniques, ou de modifier les cellules reprogrammables qui peuvent même être programmées en gamètes, en spermatozoïdes. C'est-à-dire des gamètes de peau, des cellules de peau qui deviennent des spermatozoïdes. Donc on manipule totalement le génome humain. Maintenant, on va avoir un stock de gamètes parce qu'il va y avoir une incitation à l'autoconservation du sperme et des ovocytes. Et puis la loi, elle va dire, bon ben, voilà, vous êtes chercheurs, machin, vous n'avez plus qu'à poser une demande d'autorisation, puis, enfin, une déclaration. Et il n'y a pas besoin d'attendre l'autorisation de l'agence de biomédecine pour avancer sur certaines recherches. Vous comprenez ce que je veux dire ? La loi, elle libéralise l'accès à l'ADN, voilà, et au génome, voilà. Et puis, comme on a maintenant cet outil du CRISPR-Cas9, comme déjà la Chine l'a fait avec deux petites filles, les deux petites, Lulu et Nana, qui ont été modifiées dans la boîte de Petri, au stade embryonnaire, ben voilà, on sait le faire, quoi. Nous proposons de conscientiser les gens et de simplement proposer que les femmes aient le choix de fournir leur famille, donc on ne s'oppose pas aux familles, ce qui est le cas en fait de la manif, mais avec un homme. Comme ça, on reste conscient, on contrôle ses semences, on ne les met pas sur un marché et on va féconder nos enfants soit dans un lit ou sur une machine à laver ou peu importe, mais en rentrant dans la dame, soit, ce n'est pas grave qu'ils ne soient pas mariés, il y a plein de gens qui font des enfants sans être mariés, sans vivre en couple, ou soit on va chez le gynéco et là, ça devient plus compliqué parce qu'aujourd'hui, la loi ne permet pas l'anonymat est total, ce qui permet donc de rendre des semences des matériaux. Sur le principe, ce que tu dis, bon, le progrès technique, on ne va pas l'empêcher, mais ce qu'il faut, c'est garder l'affiliation à l'intérieur de ces progrès techniques en fait, c'est bien ça. Que les gens comprennent où on veut les emmener, donc déjà, il faudrait les informer, ce qu'on est en train de faire là, mais il faudrait le faire à plus grande échelle. Malheureusement, ça ne peut passer que par les personnes autour de nous parce que les médias dépendent du marché donc qui ne nous donnent pas la parole pour ça, à part L&A, de temps en temps, je peux un peu parler avec lui, mais pas beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut un peu pousser les murs de la famille pour y re-rentrer la procréation génétique. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Évidemment, juridiquement, c'est réinscrire la filiation génétique dans l'acte de naissance. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Donc, si nous avons, nous prenons le cas de deux femmes, puisque c'est la loi, qui vont faire un enfant, bon, pour nous, elles ne sont pas mariées, maintenant, la loi de mariage est passée. Regardez bien, elles ont bien eu leur bébé, d'accord ? Donc, nous, on ne se sent pas d'interdire aux gens de faire des enfants, surtout, si on ne fait pas d'enfants, on meurt, quoi. Donc, vous voyez, nous, on est pour la vie, donc voilà. Mais Baptiste, il va naître de Caroline, qui est conjointe de Mathilde, mais il y a un papa, Anthony, qui est d'accord, en amont. voilà, on fait pareil pour les... Et alors, quand tu fais les garçons, eh ben, la maman, Julie, elle est là, regarde, voilà, pareil, et regarde bien ce que ça nous permet d'éviter. Si Julie existe et qu'elle est la mère et qu'elle va s'occuper de son enfant avec les deux papas, il n'y a plus de GPA. Alors, comme c'est la grande crainte de tout le monde, la GPA, non, il n'y a pas de GPA, il y a une maman. La maman, c'est une dame avec son utérus, ses ovules et tout ça. C'est l'inverse du marché. En fait, c'est juste inversé. Et c'est simplissime à comprendre. Dans nos configurations, on est encore sur notre couple. Et personne... Le problème, c'est qu'ils sont restés vachement réacs, en fait. C'est pour ça que tu n'étais pas là aujourd'hui ? Voilà. Enfin, je n'ai pas envie de les accuser parce que c'est un modèle social que je défends puisque c'est le modèle de la procréation. Mais Virginie, c'est un modèle super bourgeois, la famille mononucléaire, ça date de Napoléon, ce truc. C'est une expérience sociale. Absolument. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en fait, on nous fait nous battre quand on va à la manif sur un modèle social alors que le vrai problème, c'est un changement procréatif. Il faut qu'on soit sur le vrai sujet. Si on se met à... Et surtout, ce qui est important, c'est que si on maintient l'option naturelle et génétique de notre procréation, en fait, on conforte le modèle nucléaire. Moi, je veux rassurer un peu les militants et les manifestants. Je ne remplace pas ma famille nucléaire, ma famille homme-femme. Je la conforte. Je me situe juste à côté pour tous les célibataires, mais ça fait quand même l'universalité de la population. Les dames de 18 à 43 ans, c'est toutes les dames, qu'elles soient mariées avec un mari ou en couple avec un homme, que la dame qui reste célibataire, que celle qui vit, et elles sont très peu nombreuses, mais le marché n'est pas démocratique, évidemment, que celle qui vit avec une autre femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire que... Eh ben voilà, c'est tout, c'est ça, c'est juste ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'arrivait pas à rentrer au bon endroit. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans la famille. Il faut se mettre à côté et... Bon, mais alors, si vous avez... Mais toi, tu as compris, mais je te jure qu'il y en a, ils ont beaucoup de mal. On le répète, on garde la filiation, mais on... Génétique. La filiation génétique. Parce que la filiation, c'est une convention légale. D'accord ? La preuve, c'est qu'il y avait des filiations non génétiques dans l'adoption. D'ailleurs, moi, je suis contre. Maintenant, je milite vraiment dans tous les cas de figure. les enfants orphelins. Alors, évidemment, on ne les connaît pas, les parents, donc c'est très bien qu'ils soient adoptés par un papa et une maman. mais... Et c'est pour ça que je suis... Alors, en revanche, nous sommes contre l'adoption par le couple homosexuel. Pour la procréation, mais pas pour l'adoption. D'accord. Tu comprends ? Ça, d'accord, mais... Ça recasse la filiation génétique. Très bien compris. Si ça reste anonyme, si les parents restent anonymes, parce que si on garde la filiation, si à un moment donné, peut-être, l'enfant peut retrouver ses parents. Eh bien, s'ils sont morts. C'est compliqué. Un enfant qui est né de deux parents disparus et qui vive dans un couple d'hommes. Moi, ça, je ne suis pas pour ça. Et ça va être compliqué, là, pour le coup, de lui faire... qu'il y ait une mère en plus qui arrive, elle ne viendra pas. Donc, c'est pour ça que je préfère, pour nos amis homos, en couple qui veulent leurs enfants, qu'ils le fassent, qu'ils le procréent avec sa maman. Voilà. En fait, ce que nous disons, je vais résumer, c'est un enfant pour toutes, pour tous, d'ailleurs, pour toute personne. C'est dans sa dignité de procréer. Mais un papa et une maman génétiques pour tout enfant. C'est tout. Comment on fait pour t'aider, pour pousser, pour... Comment on fait ? Alors, bah, écoutez, voilà, nous, on a une petite association, on ne vit que de ça, parce que, de toute façon, je suis... Comment dire ? Enfin, les gens, ils n'aiment pas Frigide Bargeau, donc ils ne feront pas travailler nulle part. Bon, voilà. Donc, tout passe par l'avenir pour tous. J'ai un projet. Donc, maintenant, il faut passer, puisque la loi, de toute façon, elle va passer. Mais, en revanche, il faut favoriser et faire connaître ce principe de coparentalité en dehors du couple homme-femme, de la famille nucléaire. Donc, j'ai dans l'idée de monter une plateforme de coparentalité qui permettrait aux gens qui ont... Voilà, qui veulent avoir un enfant de se mettre en contact, de faire se rencontrer. C'est comme un site de rencontre, mais c'est pour faire un enfant. Ça existe déjà, mais les sites qui existent, ils sont, en fait, plutôt pro-LGBT, donc, ils font à égalité de la PMA anonyme, tu vois, de la FIV anonyme. Nous, c'est vraiment pour dire qu'on va rester sur les êtres humains. Mais si, par hasard, vous avez des embryons surnuméraires, il faut les faire naître. On peut aider à trouver une famille comme ça. Des femmes qui n'ont pas les moyens de garder leur enfant et qui seraient prêts à avorter, on essaye... Enfin, voilà, mon désir, c'est aussi de pouvoir faire naître ces enfants et qu'ils aient une famille au final qui s'en occupe. Donc, voilà, c'est tout bête. Sans qu'on m'explique que c'est du délit d'entrave, parce que ça n'en est pas. J'entrave pas, elles font comme elles veulent. Moi, je n'ai jamais dit c'est ça ou ça, c'est ça et ça. Voilà. Un petit mot d'espérance peut-être pour les gens qui nous regardent ? Bien sûr, mais attendez. Espérance, c'est très simple. Ça s'appelle l'avenir pour tous. Ça ne peut pas être plus porteur d'espérance d'autant que sinon, effectivement, on ne va pas aller dans le mur, mais plus loin que le mur. Et la deuxième chose, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que je propose, évidemment que je le comprends, mais comprenez que ce que je viens de dire là et ce que dit la manif, il faut qu'on retrouve l'unité. Sans unité, tout empire divisé contre lui-même périt. Or, notre empire, c'est notre humanité. Je vous remercie. Abonnez-vous !